Musique Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, Pierre Renaud. Je fais partie de l'équipe Voiles Zars cette année, je suis le barreur. Donc moi j'ai fait beaucoup de voiles avant, surtout en catamaran. J'ai dû faire 10 ans de voiles. J'ai commencé l'année dernière avec Voiles Zars, j'étais aussi barreur. On a pu remporter la course croisée Redec. Le poste de GV Tactics. J'arrive pas mal à la grand voile et je discute avec le barreur sur les différentes options à prendre, une stratégie. Et puis voilà, ça se passe bien. Moi j'ai commencé la voile assez jeune. J'ai fait mes classes en optimiste au Centre Autique de Lorient. Ensuite après j'ai navigué en laser et à l'enlève 80. Je suis l'embrac au sein de l'équipage Groupe Atlantique Arrémétier. L'embrac ça consiste à gérer, c'est le speed, à aider, c'est le numéro 1 avec le FOC. Voilà, à annoncer les risées et autres du plan d'eau. J'ai pas mal pratiqué, c'est la voile légère sur Katamaran et aussi sur driver et je fais surtout de la planche à voile. Je fais du coup numéro 1. Numéro 1 c'est le poste à l'avant qui est assez physique parce qu'on travaille pendant peut-être 5 minutes sur les bords. Mais c'est les 5 minutes là où on est à pleine balle. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il faut être assez nerveux et rapide et à la fois efficace. Donc c'est bien. Moi ça fait depuis tout petit, je navigue, j'ai une petite expérience en régate. Après j'ai fait pas mal de croisière et donc en fait là un poste numéro 1 ça suffit très bien pour avoir une bonne vision du plan d'eau et général du bateau en fait. mais c'est ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On se rend compte que les équipages qui sont présents sur les entraînements progressent très vite. Je pense que s'ils continuent sur cette voie-là, l'EDEC cette année va être pour un équipage qui s'est entraîné en longsé à l'avant-saison. Sous-titrage MFP.